WordPress, la phase de conception. Maintenant que les objectifs sont clairement définis, que l'on sait pourquoi on veut faire un site, on va réfléchir à la conception même du site, c'est à dire qu'on va étudier la cible, on va essayer de lister toutes les pages que l'on souhaite mettre en place sur le site, puis on va créer des templates, on appellera donc des mock-ups ou des wireframes, c'est à dire des modèles de ce à quoi ressemblera le site sur un logiciel tel que Word ou PowerPoint par exemple. Puis nous passerons réellement à la conception du site de Avotank. Alors, au niveau de étudier la cible, étudier la cible c'est vraiment savoir quelle est la population internaute qui va venir voir notre site. L'âge moyen, où est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils cherchent, toutes ces informations-là vont nous permettre de paramétrer le site et de lui donner une apparence qui plaira à nos internautes. On ne va pas mettre le même site à un jeune de 18 ans ou à une personne plus âgée de 50 ou 60 ans. Le discours ne sera pas le même, la façon de présenter les choses ne seront pas les mêmes. Une fois que l'on aura une idée claire de qui sont nos internautes, on réfléchira à ces notions de chartes graphiques, de contenu textuel, etc. Ensuite, il nous faudra lister l'ensemble de toutes les fonctionnalités de notre site. Cela doit être une discussion entre la personne qui va être propriétaire du site, les internautes potentiels qui vont venir visiter notre site et nous qui sommes là pour créer physiquement le site. Les mock-up sont des exemples de ce à quoi ressemblera le site. Ici, j'aimerais que mon site, par exemple, ait une page d'accueil qui ressemble à cela, c'est-à-dire une image sur la partie droite des informations, un petit moteur de recherche, des photos appétissantes qui donnent envie de visiter plus en avant mon site. Et au niveau des recettes de cuisine que je vais mettre en ligne, j'aimerais le titre de la recette en gros, une image qui représente la recette en arrière-plan, une petite photo, la liste des ingrédients et puis la façon dont on va faire la recette. J'aimerais également rajouter une page de présentation qui dise finalement qui était au caméra, une page aussi qui m'affiche la liste de toutes les recettes, dans des menus certainement, qu'on placera en haut, comme ceci, avec par exemple les recettes entrées qui sont mises ensemble, les recettes de plats principales qui seront mises ensemble, les desserts qui seront mises ensemble, etc. Puis comme je souhaite aussi communiquer avec les étudiants TC pour comprendre leurs ressentis, je vais leur laisser la possibilité en bas de poster des commentaires, et puis éventuellement de me faire des suggestions en mettant un formulaire de contact. Ensuite, il nous faudra faire attention à tout ce qui est droit d'auteur, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller sur un autre site web pour copier et coller des recettes. Il faudra vraiment que nous soyons auteurs des recettes données, que nous lisons réellement écrites, et bien entendu il y a des obligations légales à respecter, comme faire apparaître une page de mention légale, faire attention à ce que les logos soient bien notre propriété, ne soient pas un logo trouvé sur internet qu'on aurait légèrement retouché, la prise en compte de la RGPD, de la Réglementation Générale et la Protection des Données en vigueur depuis 2018, donc il y a tout cet aspect légal là, qui devra être pris en compte. Ensuite, nous pourrons réellement passer à la conception du site. Quelles sont les pages que l'on met habituellement sur un site web ? Généralement, nous avons une page de contact, un formulaire qui va nous permettre de comprendre ce que souhaite l'internaute, le fait qu'il puisse rentrer en contact avec nous, nous formuler des demandes et que nous puissions lui répondre. Il ne faut pas oublier quand même que le site web est un moyen de médiation entre un internaute et le créateur. On peut aussi, lorsque le site est un peu technique, faire une page de FAQ, qui va donc répondre aux questions courantes des internautes. Nous pouvons ensuite, si jamais le site doit être lu de manière plus ou moins linéaire, par exemple comme dans le cadre d'un cours, avoir une espace de page par où commencer, qui nous permet de dire, on commence par ça, ensuite on va faire ça, ensuite on va faire ça. Ici, on a l'exemple de Caruta, qui est un e-portfolio, qui nous explique un petit peu comment une personne, pas à pas, va pouvoir créer son e-portfolio. Si vous vendez vos recettes de cuisine, ou si vous voulez vendre des plats, ou autre chose, un service, et bien à ce moment-là, il nous faut absolument une page tarif, qui va présenter les principaux tarifs, avec différentes variantes, comme ici dans l'exemple, 9 euros, 29 euros, 107 euros. Dans tous les cas, on mettra en avant une offre médiane, qui semble beaucoup plus intéressante. C'est ce qu'on appelle le table price. Ensuite, si on souhaite vendre un produit ou un service, il est important aussi d'avoir une page devis, qui permette à l'internaute d'obtenir rapidement un devis. De notre côté, cela nous permettra de récupérer les adresses mail des internautes, et donc de nous constituer une base prospect intéressante. La fameuse page mention illégale, qui est obligatoire, qui va expliquer qui nous sonne, comment est-ce que l'on peut nous joindre si l'on veut manifester son droit, le droit d'être retiré d'une base de données, ou bien aussi d'indiquer l'adresse de l'hébergeur, ce qui est une obligation légale. On peut aussi avoir une page présentation de services, qui va permettre de montrer ce que l'on va offrir en plus. Il est intéressant d'avoir un petit bouton type click-to-action, qui va permettre de donner envie à l'internaute de cliquer dessus, pour pouvoir profiter d'une offre spéciale qui va bientôt disparaître, si jamais il ne répond pas immédiatement. On peut aussi avoir une page suggestions, qui permette à l'internaute de formuler des besoins, pour que l'on puisse étendre nos services à travers notre site web. Une fois qu'on a fini ce travail de réflexion autour de la création de notre site web, on va pouvoir passer à une nouvelle phase, qui est la phase de production. C'est-à-dire que c'est là que l'on va réellement créer notre site web de manière physique. Pour cela, il va falloir descendre un petit peu dans la technique et faire quelques rappels dans la vidéo suivante. C'est parti !